salut les filles on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale sur ma chaîne donc comme vous le voyez on a une invitée salut salut moi c'est Steph voilà c'est Stéphanie moi c'est Jessica comme vous le savez aujourd'hui on se retrouve pour un tuto burette graduée c'est ça donc pour commencer comment choisir notre fond de teint donc le fond de teint c'est assez simple en fait il doit être assez coloré pour que le visage soit bien pour près et qu'on dessine bien tout le côté burette en fait ok ça marche donc du coup est-ce que tu penses que celui-là il va bien aller je pense qu'il conviendrait à ta merveille je vous le montre à la caméra donc c'est un fond de teint assez foncé et on va se l'appliquer à l'aide d'un beauty blender comme vous connaissez donc Stéphanie est-ce que je te l'applique ben allons-y vas-y c'est parti donc vous appliquez le fond de teint avec le beauty blender en appliquant comme ceci en tapotant sur le visage non mais c'est vrai que tu conseilles aux gens de ne pas être très patient mais quand même le matin il faut savoir prendre soin de teint pour se faire saboter c'est vrai c'est vrai donc Stéphanie en est à l'étape du fond de teint comme on le voit la démarcation est très importante donc faites une bonne démarcation qui se voit pour être une bonne burette voilà donc on va peut-être passer au deuxième accessoire qui me paraît indispensable je pense donc c'est le mascara donc pour le mascara la règle d'or c'est de ne pas lusiner sur le mascara vider le pont une fois si c'est indispensable si cela est nécessaire exactement Stéphanie a tout à fait raison donc on va prendre les cils de Stéphanie appliquer une grosse couche de mascara troisième étape un accessoire qui pourra peut-être faire la différence je suis d'accord il s'agit d'une poudre rose mais quand je vous dis rose c'est un magnifique rose que l'on va appliquer sur la paupière au mobile tu l'as trouvé où je l'ai trouvé chez kiko c'est un pigment rose très important regardez comme il est beau sa belle couleur et donc on va appliquer ça sur la paupière mobile de Stéphanie Stéphanie donne moi ta paupière tiens donc on va passer à la quatrième étape il s'agit des sourcils parce qu'une bonne burette a des sourcils très voyants donc pour ceci on va appliquer un fard à paupières très foncé de type noir sur le sourcil entier Stéphanie est-ce que tu es d'accord je suis tout à fait d'accord comme vous le voyez Stéphanie ressemble de plus en plus à une vraie burette cependant ce tuto concerne les burettes graduées je suis d'accord alors comment est ce qu'on va faire on va se graduer à l'aide d'eyeliner pour faire du coup des graduations sur le côté est ce que tu veux qu'on passe directement à la graduation je pense que cela me paraît être une bonne idée donc vous prenez un liner de type eyeliner comme ceci on va l'appliquer sur les joues avec délicatesse donc on a fini les graduations de Stéphanie mais je pense que nous avons oublié une étape c'est le rouge à lèvres parce que le rouge à lèvres c'est très important oui c'est très important mais je vous conseille peut-être de le faire en dernier afin que celui-ci soit bien ressortissant lors de votre soirée c'est vrai il faut vraiment que le rouge à lèvres dure longtemps Stéphanie a raison sur le fait que le rouge à lèvres peut peut-être partir par la suite ok voilà Stéphanie et je pense qu'on est pas mal sur le rendu oui je vais peut-être me regarder oui le rendu final est sympa les graduations feront certainement de vous la tigresse de vos soirée je suis d'accord donc merci à tous pour avoir regardé ce tuto on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos bisous 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 et n'oubliez pas de liker lâcher des commentaires et nous suivre sur nos réseaux sociaux une salle chimiste gros bisous les filles bisous-titres par Jérémy Diaz 1 1